Musique Le groupe Alstom prend très au sérieux ses responsabilités sociales vis-à-vis de ces entreprises. Cette charte nous sert de référentiel d'audit pour tous les fournisseurs qui désirent rentrer au panel d'Alstom. Aujourd'hui on a un certain nombre d'exemples de démarches globales où nos fournisseurs nous ont apporté des innovations qui nous ont permis à notre retour d'aller remporter des marchés. Le plus bel exemple que je puisse donner c'était le projet d'un stylo. Grâce à la CCI de Lille, on a pu mener une ACV, analyse de cycle de vie. Ce stylo nous a amené à travailler avec des industriels nordistes que sont les plasturgistes. Le relais se fait à partir des CAT qui s'occupent de l'assemblage. Ce qui nous permet de parler d'un stylo 100% made in France, 100% recyclé, en étant compétitif sur les prix pratiqués par les fabricants à travers le monde. Comment mobiliser les salariés en période de crise pour ne pas qu'ils pensent justement la crise ? On s'est dit pourquoi ne pas se lancer dans le développement durable. Ça a créé une dynamique d'entreprise très importante. Quand on a un appel d'offres, on sait que c'est parce qu'on a une démarche environnementale. C'est sûr que la démarche environnementale a un coût au départ. Mais avec du recul aujourd'hui, on peut dire que cette démarche environnementale nous a amené beaucoup de nouveaux clients. On ne casse pas les prix justement, on est différent. C'est cette différence qui fait qu'on vienne de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada